Le bûcheron et Mercure Fable 1 des Fables de la Fontaine Livre 5e Enregistré pour l'emivox.org par Mélanie Votre goût a servi de règle à mon ouvrage J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux Et des vingt ornements les forts ambitieux Je le veux comme vous Cet effort ne peut plaire Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire Non qu'il faille bannir certains traits délicats Vous les aimez, c'est très, et je ne les hais pas Quant au principal but qu'Ésope se propose J'y tombe au moins mal que je puis Enfin, si dans ses vers je ne plais et n'instruis Il ne tient pas à moi C'est toujours quelque chose Comme la force est un point dont je ne me pique point Je tâche d'y tourner le vis en ridicule Ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule C'est là tout mon talent Je ne sais s'il suffit Tantôt je peins en un récit La sotte vanité jointe avec l'envie Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal J'oppose et quelquefois par une double image Le vis à la vertu La sottise au bon sens Les agneaux au loup ravissant La mouche à la fourmi Faisant de cet ouvrage une ample comédie à cent actes divers Et dont la scène est l'univers Hommes, dieux, animaux Tout y fait quelque rôle Jupiter comme un autre Introduisons celui qui porte de sa part au bel la parole Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui Un bûcheron perdit son gagne-pain C'est sa cognée Et la cherchant en vain Se fut pitié là-dessus de l'entendre Il n'avait pas des outils à revendre Sur celui-ci roulait tout son avoir Ne sachant donc où mettre son espoir Sa face était de pleurs toutes baignées « Oh ma cognée, oh ma pauvre cognée ! » s'écriait-il « Jupiter, rend-la à moi Je tiendrai l'être encore un coup de toi » Sa plainte fut de l'Olympe entendue Mercure revient « Elle n'est pas perdue, lui dit ce Dieu La connaîtras-tu bien ? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée » Lors une d'or à l'homme étant montré Il répondit « Je n'y demande rien » Une d'argent succède à la première Il la refuse Enfin une de bois « Voilà, dit-il, la mienne cette fois Je suis content si j'ai cette dernière Tu les auras, dit le Dieu, toutes trois Ta bonne foi sera récompensée En ce cas-là, je les prendrai, dit-il L'histoire en est aussitôt dispersée Les boquillons de perdre leur outil Et de crier pour se le faire rendre Le roi des dieux ne sait auquel entendre Son fils Mercure au criat revient encore À chacun d'eux, il en montre une d'or Chacun eut cru passer pour une bête De ne pas dire aussitôt « La voilà ! » Mercure, au lieu de donner celle-là Leur en décharge un grand coup sur la tête Ne point mentir Être content du sien C'est le plus sûr Cependant on s'occupe à dire faux Pour attraper du bien Que sert cela ? Jupiter n'est pas dupe Fin de la fable 1 Le bûcheron et Mercure Cet enregistrement fait partie du domaine public Le pot de terre et le pot de fer Fable 2 des Fables de la Fontaine Livre 5e Enregistré pour LibriVox.org par Mélanie Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage Celui-ci s'en excusa Disant qu'il ferait que sage De garder le coin du feu Car il lui fallait si peu Si peu Que la moindre chose de son débris serait cause Il n'en reviendrait morceau Pour vous, dit-il Dont la peau est plus dure que la mienne Je ne vois rien qui vous tienne Nous vous mettrons à couvert Repartit le pot de fer Si quelques matières dures vous menacent d'aventure Entre deux je passerai Et du coup vous sauverai Cette offre le persuade Pot de fer son camarade Se met droit à ses côtés Mes gens s'en vont à trois pieds Clopin, clopin Comme ils peuvent L'un contre l'autre jeté Au moindre hoquet qu'ils trouvent Le pot de terre en souffre Il n'eut pas fait sans pas Que par son compagnon Il fut mis en éclat Sans qu'il eut lieu de se plaindre Ne nous assoucions qu'avec nos égaux Et bien il nous faudra craindre Le destin d'un de ces pots Fin de la fable 2 Le pot de terre et le pot de fer Cet enregistrement fait partie du domaine public Le petit poisson et le pêcheur Le petit poisson et le pêcheur Fable 3 Le fable de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour Lillivox.org Par Mélanie Petit poisson deviendra grand Pourvu que Dieu l'y prête vie Mais le lâcher en attendant Je tiens pour moi Que c'est folie Car de le rattraper Il n'est pas trop certain Un carpeau Qui n'était encore que frottin Fut pris par un pêcheur Au bord d'une rivière Tout fait nombre Dit l'homme En voyant son bitin Voilà Commencement De chair et de festin Mettons-le En notre gibessière Le petit carpillon Lui dit dans sa manière Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir Pour plus qu'une demi-bouchée Laissez-moi Carpe De venir Je serai Par vous repêcher Quelques gros partisans M'achèteront bien cher Au lieu qu'il vous en faut chercher Peut-être encore Sans de ma taille Pour faire un plat Quel plat ? Croyez-moi Rien qui vaille Bien qu'il vaille Et bien soit Répartit le pêcheur Poisson, mon bel ami Qui fête le prêcheur Vous irez dans la poêle Et vous avez beau dire Dès ce soir On vous fera frire Un tien Vaut Se dit-on Mieux que deux Tu l'auras L'un est sûr L'autre ne l'est pas Fin de la fable Trois Le petit poisson Et le pêcheur Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les oreilles du lièvre Fable 4 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Un animal cornu Blessa de quelques coups Le lion qui, plein de courroux Pour ne plus tomber en la peine Banni des lieux de son domaine Toute bête portant des cornes à son front Chèvre, bélier, taureau Aussitôt délogèrent Dins et cerfs De climat changèrent Chacun à s'en aller fut pronte Un lièvre Apercevant l'ombre de ses oreilles Craignit que quelques inquisiteurs N'alla interpréter à cornes leur longueur Ne les soutint en tout à des cornes pareilles Adieu, voisin grillon, dit-il Je pars d'ici Mes oreilles enfin seraient cornes aussi Et quand je les aurai plus courtes qu'une autruche Je craindrai même encore Le grillon repartit Cornes, cela ? Vous me prenez pour cruches Ce sont oreilles que Dieu fit On les fera passer pour cornes Dit l'animal craintif Et cornes de licorne J'aurais beau protester Mon dire et mes raisons Iront aux petites maisons Fin de la fable 4 Les oreilles du lièvre Cet enregistrement fait partie du domaine public Le renard ayant la queue coupée Fable 5 des Fables de la Fontaine Livre 5e Enregistré pour LibriVox.org par Mélanie Un vieux renard Un vieux renard, mais il est plus fin Grand croqueur de poulet Grand preneur de lapins Sentant son renard d'une lieu Fut enfin au piège attrapé Par grand hasard en étant échappé Non pas franc Car pour gage il laisse à sa queue Cet en dis-je, sauvé sans queue Et tout honteux Pour avoir des pareils Comme il était habile Un jour que les renards Tenaient conseil entre eux Que faisons-nous, dit-il De ce poids inutile Et qui va balayant Tous les sentiers fangeux Que nous sert cette queue Il faut qu'on se la coupe Si l'on me croit Chacun s'y résoudra Votre avis est fort bon Dit quelqu'un de la troupe Mais tournez-vous de grâce Et l'on vous répondra À ces mots Il se fit une telle huée Que le pauvre écourté Ne put être entendu Prétendre ôter la queue Eût été tant perdu La mode en fut continuée Fin de la fable 5 Le renard ayant la queue coupée Cet enregistrement Fait partie du domaine public La vieille et les deux servantes Fable 6 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox Point Org Par Mélanie Il était une vieille Ayant deux chambrières Elle filait si bien Que les sœurs filandiennes Ne faisaient que brouiller Au prix de celle-ci La vieille n'avait point De plus pressants soucis Que de distribuer aux servantes Leurs tâches Dès que tes tiges chassées Fébus au crin doré Tout résentrait en jeu Fuseau était tiré De ça, de là, vous en aurez Point de cesse, point de relâche Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait Un misérable coq à point nommé chantait Aussitôt notre vieille, encore plus misérable S'affublait d'un jupon crasseux et détestable Allumait une lampe Et courait droit au lit Où, de tout leur pouvoir De tout leur appétit Dormaient les deux pauvres servantes L'une en ouvrait un œil L'autre étendait un bras Et toutes deux, très malcontentes Disaient entre leurs dents « Maudit coq, tu mourras » Comme elle l'avait dit La bête fut grippée Le réveil matin Eut la gorge coupée Ce meurtre n'amenda nullement leur marché Notre couple, au contraire À peine été couché Que la vieille craignante de laisser passer l'heure Courait comme un lutin par toute sa demeure C'est ainsi que, le plus souvent Quand on pense sortir d'une mauvaise affaire On s'enfonce encore plus avant Témoin ce couple et son salaire La vieille, au lieu du coq Les fit tomber par là Des caribes dans Silla Fin de la fable 6 La vieille et les deux servantes Cet enregistrement fait partie du domaine public Le satire et le passant Fable 7 des Fables de la Fontaine Livre 5e Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Au fond d'un antre sauvage Un satire et ses enfants Allaient manger leur potage Et prendre l'écuel aux dents On les eut vus sur la mousse Lui, sa femme, les mains de Petit Il n'avait tapis ni hausse Mais tous fort bon appétit Pour se sauver de la pluie Entre un passant mort fondu Au brouet, on le convit Il n'était pas attendu Son hôte, lui, pas la peine De le semondre deux fois D'abord, avec son haleine Il se réchauffe les doigts Puis, sur le mets qu'on lui donne Délicat, il souffle aussi Le satire s'en étonne Notre hôte, à quoi bon souci ? L'un refroidit mon potage L'autre réchauffe ma main Vous pouvez, dit le sauvage Reprendre votre chemin Ne plaise au Dieu que je couche Avec vous sous même toit Arrière ceux dont la bouche Souffle le chaud et le froid Fin de la fable 7 Le satire et le passant Cet enregistrement fait partie Du domaine public Le cheval et le loup Fable 8 des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Un certain loup, dans la saison Que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie Et que les animaux quittent tous la maison Pour s'en aller chercher leur vie Un loup, dis-je Au sortir des rigueurs de l'hiver Aperçut un cheval qu'on avait mis au vert Je laisse à penser qu'à joie Bonne chasse, dit-il Qu'il aurait à son croc Et que n'es-tu, mouton ? Qu'il ne serait oque Au lieu qu'il faut ruser Pour avoir cette proie Usons donc Ainsi dit Il vient à pas compter Ce dit écolier d'Hippocrate Qu'il connaît les vertus Et les propriétés De tous les simples de ses prêts Qu'il sait guérir Sans qu'il se flatte Toutes sortes de mots Si donc coursier voulait Le point sceller sa maladie Lui, loup, gratis le guérirait Car le voir en cette prairie Pêtre ainsi sans être lié Témoignait quelque mal Selon la médecine J'ai, dit la bête chevaline Une apostume sous le pied Mon fils, dit le docteur Il n'est point de partie Susceptible de tant de mots J'ai l'honneur de servir Nos seigneurs les chevaux Et fais aussi la chirurgie Mon galant ne changeait Qu'à bien prendre son temps Afin de happer son malade L'autre qui s'en doutait Lui lâche une ruade Qui vous lui met en marmelade Les mandibules et les dents C'est bien fait D'il est lui en soi-même fort triste Chacun a son métier Doit toujours s'attacher Tu veux faire ici l'arboriste On ne fût jamais que boucher Fin de la fable 8 Le cheval et le loup Cet enregistrement fait partie Du domaine public Le laboureur et ses enfants Fable 9 Des fables de la fontaine Livre 5e Enregistré pour LibreVox.org Par Mélanie Travaillez Prenez de la peine C'est le fond qui manque le moins Un riche laboureur Sentant sa mort prochaine Vi venir ses enfants Leur parla Sentiment Gardez-vous Leur dit-il De vendre l'héritage Que nous ont laissé Nos parents Un trésor est caché Je ne sais pas l'endroit Mais un peu de courage Vous le fera trouver Vous en viendrez à bout Remuez votre chambre Dès qu'on aura fait l'huile Creusez Fouillez Béchez Ne laissez Nulle place Où la main ne passe Et repasse Le père mort Les fils Vous retournent le chant Deçà De là Partout Si bien qu'au bout du l'an Il en rapporta davantage D'argent Point de cacher Mais le père Faut sage De leur montrer Avant sa mort Que le travail Est un trésor Fin de la fable Neuf Le laboureur Et ses enfants Cet enregistrement Faut partie Du domaine public La montagne Qui accouche Fable d'histe Et fable de la fontaine Livre cinquième Enregistré Pour LibriVox.org Par Mélanie Une montagne En mâle d'enfant Jetait une clameur Si haute Que chacun Au bruit À courant Crut Qu'elle accoucherait Sans faute D'une cité Plus grosse Que Paris Elle accoucha D'une souris Quand je songe À cette fable Dont le récit Est menteur Et le sens Est véritable Je me figure Un auteur Qui dit Je chanterai La guerre Que firent Les titans Au maître Du tonnerre C'est promettre Beaucoup Mais qu'en sort-il Souvent Du vent Fin de la fable 10 La montagne Qui accouche Cet enregistrement Fait partie Du domaine public La fortune Et le jeune enfant Fable 11 Des fables De la fontaine Livre cinquième Enregistré Pour LibriVox.org Par Mélanie Sur le banc D'un puits Très profond Dormait Et tendu De son nom Un enfant Alors dans ses classes Tout est aux écoliers Couchettes Et matelas Un honnête homme En pareil cas Aurait fait un saut De vingt brasses Près de là Tout heureusement La fortune Passa L'éveilla doucement Lui disant Mon mignon Je vous sauve la vie Soyez d'une autre fois Plus sage Je vous prie Si vous fussiez Tomber L'on s'en fut Prise à moi Cependant C'était votre faute Je vous demande En bonne foi Si cette imprudence Si haute Provient de mon caprice Elle part Elle part S'aimer Pour moi J'approuve Son propos Il n'arrive Rien dans le monde Qu'il ne faille Qu'elle en réponde Nous la faisons De tous Écho Elle est prise À garant De toutes Aventures Et ton saut Et ton dit Prend ton mal Ses mesures On pense en être Quitte En accusant son sort Bref La fortune a toujours tort Fin de la fable 11 La fortune et le jeune enfant Cet enregistrement fait partie du domaine public Les médecins Fable 12 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Le médecin Tant pis Allait voir un malade Que visitait aussi Son confrère Tant mieux Ce dernier espérait Quoique son camarade Soutint Que le gisant Irait voir ses aïeux Tous deux S'étant trouvés Différents Pour la cure Leur malade Paya le tribut A nature Après quand Ses conseils Tant pis Eût été cru Ils triomphèient encore Sur cette maladie L'un disait Il est mort Je l'avais bien prévu S'il me crut Disait l'autre Il serait plein de vie Fin de la fable 12 Les médecins Cet enregistrement Fait partie du domaine public La poule aux œufs d'or Fable 13 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie L'avarice perd tout En voulant tout gagner Je ne veux pour le témoigner Que celui dont la poule A ce que dit la fable Pondait tous les jours Un œuf d'or Il crut que dans son corps Elle avait un trésor Il la tua L'ouvrit Et la trouva semblable A celle dont les œufs Ne lui rapportaient rien C'est en lui-même ôté Le plus beau de son bien Belle leçon pour les gens chiches Pendant ces derniers temps Combien en a-t-on vu Qui du soir au matin Son pauvre devenu Pour vouloir trop tôt être riche ? Fin de la fable 13 La poule aux œufs d'or Cet enregistrement fait partie Du domaine public L'âne portant des reliques Fable 14 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Un beau dé Chargé de reliques S'imagina qu'on l'adorait Dans ce pensée Il se carrait Recevant comme sien L'encens et les cantiques Quelqu'un vit l'erreur Et lui dit Maître Baudet Otez-vous de l'esprit Une vanité si folle Ce n'est pas vous C'est l'idole À qui cet honneur se rend Et que la gloire en est dit D'un magistrat ignorant C'est la robe qu'on salue Fin de la fable 14 L'âne portant des reliques Cet enregistrement fait partie Du domaine public Le cerf et la vigne Fable 15 des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Un cerf À la faveur d'une vigne fort haute Et tel qu'on en voit En de certains climats S'étant mis à couvert Et sauvé du trépas Les veneurs pour ce coup Croyaient leurs chiens en faute Il les rappelle donc Le cerf, hors de danger Broute sa bienfaitrice Ingratitude extrême On l'entend On retourne On le fait déloger Il vient mourir En ce lieu même J'ai mérité Dit-il Ce juste châtiment Profitez-en Ingrat Il tombe En ce moment La meute En fait curer Il lui fut inutile De pleurer Au veneur À sa mort arrivée Vraie image De ceux Qui profanent L'asile Qui les a conservés Fin de la fable 15 Le cerf et la vie Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Le serpent et la lime Fable 16 Des fables de la fontaine Livre 5e Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie On compte qu'un serpent Voisin d'un horloger C'était pour l'horloger Un mauvais voisinage Entra dans sa boutique Et cherchant à manger Il rencontra pour tout potage Une lime d'acier Qu'il se mit à ronger Cette lime lui dit Sans se mettre en colère Pauvre immeurant Et que prétends-tu faire Tu te prends À plus dur que toi Petit serpent À tête folle Plutôt que d'emporter De moi Seulement Le quart D'une obole Tu te romperais Toutes les dents Je ne crains Que celle du temps Ceci s'adresse à vous L'esprit du dernier ordre Qui n'étant bon à rien Cherchez Sur tout un monde Vous vous tourmentez vainement Croyez-vous que vos dents Impriment leur outrage Sur tant de beaux ouvrages Ils sont pour vous D'airain D'acier De diamants Fin de la fable 16 Le serpent Et la lime Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le lièvre et la perdrie Fable 17 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Il ne se faut jamais moquer des misérables Car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? Le sage Aesop Dans ses fables Nous en donne un exemple ou deux Celui qu'en ces verges proposent Et les siens Ce sont même chose Le lièvre et la perdrie Bon citoyen d'un champ Vivait dans un état Se semble Assez tranquille Dont une meute s'approchant Oblige le premier A chercher un asile Il s'enfuit dans son fort Mets les chiens en défaut Sans même en accepter Brifo Enfin Il se trahit lui-même Par les esprits sortant de son corps échauffé Niro Sur leur odeur ayant philosophé Conclu que c'est son lièvre Et d'une ardeur extrême Il le pousse Et Rusto Qui n'a jamais menti Dit que le lièvre est reparti Le pauvre malheureux Vient mourir à son gîte La perdrie le raille Et lui dit Tu te vantais d'être si vite Qu'as-tu fait de tes pieds ? Au moment qu'elle rit Son tour vient On la trouve Elle croit que ses ailes La sauront garantir A toute extrémité Mais la pauvrette avait compté Sans l'autour Aux serres cruels Fin de la fable 17 Le lièvre et la perdrie Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'aigle et le hibou Fable 18 des Fables de la Fontaine Livre cinquième Enregistré pour l'inivox.org Par Mélanie L'aigle et le chahouant Leur querelle s'essèrent Et firent tant qu'ils s'embrassèrent L'un jura foi de roi L'autre foi de hibou Qu'ils ne se goberaient Leur petit peu ni prou Connaissez-vous les miens ? Dit l'oiseau de l'inivox Non, dit l'aigle Tant pis Reprit le triste oiseau Je crains en ce cas Pour leur peau C'est hasard Si je les conserve Quand vous êtes roi Vous ne considérez Qui ni quoi Rois et dieux Ne te croient qu'on leur dit Tout en même catégorie Adieu mes nourrissons Si vous les rencontrez Baignez-les-moi Dit l'aigle Ou bien me les montrez Je n'y toucherai De ma vie Le hibou repartit Mes petits sont mignons Beaux Bien faits Et jolis Sur toute leur compagnie Vous les reconnaîtrez Sans peine à cette marque N'allez pas l'oublier Retenez-la si bien Que chez moi La maudite part N'entrepoint Par votre moyen Il a vainc Au hibou Dieu donna Géniture De façon Qu'un beau soir Qu'il était en pâture Notre règle Aperçue D'aventure Dans les coins D'une roche dure Ou dans les trous D'une masure Je ne sais pas Lequel des deux De petits monstres Refonds hideux Rechignés Un air triste Une voix de mégère Ces enfants ne sont pas D'illègles à notre ami Proquons-les Le galant N'en fit pas à dénir Ses repas Ne sont pas repas À la légère Le hibou De retour Ne trouve que les pieds De ses chers nourrissons Hélas Pour toute chose Il se plaint Et les dieux Sont par lui Suppliés De punir le brigand Qui de son deuil Est cause Quelqu'un lui dit alors On accuse que toi Ou plutôt La commune loi Qui veut Qu'on trouve Son semblable Beau Bien fait Et sur tous Aimable Tu fies de tes enfants À l'aigle Ce portrait En avait-il Le moindre trait ? Fin de la fable Dix-huit L'aigle Et le hibou Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Le lion S'en allant en guerre Fable dix-neuf Les fables De la fontaine Livre cinquième Enregistré Enregistré pour LibreVox.org Par Mélanie Le lion Dans sa tête Avait une entreprise Il t'un conseil De guerre Envoyait Ses prévots Qui t'avertirent Les animaux Tous Furent du dessein Chacun Selon sa guise L'éléphant Devait Sur son dos Porter L'attirail Nécessaire Et combattre A son ordinaire L'ours S'apprêtait Pour les assauts Le renard Ménagé De secrètes pratiques Et le singe Amusait L'ennemi Par ses tours Renvoyer Dit quelqu'un Les ânes Qui sont lourds Et les lièvres Sujets À des terreurs Paniques Point du tout Dit le roi Je les veux Employer Notre troupe Sans eux Ne serait pas Complète L'âne Effrérera les gens Nous servant De trompette Et le lièvre Pourra nous servir De courrier Le monarque Prudent et sage De ses moindres Sujets S'étirait Quelques usages Et connaît Les divers talents Il n'est rien D'inutile Aux personnes De sens Fin de la fable XIX Le lion S'en allant En guerre Cet enregistrement Fait partie Du domaine public L'ours et les deux compagnons Fable 20 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie Deux compagnons pressés d'argent À leurs voisins fourreurs Vendirent la peau d'un ours encore vivant Mais qu'ils tueraient bientôt Du moins à ce qu'ils durent C'était le roi des ours Au compte de ces gens Le marchand à sa peau Devait faire fortune Elle garantirait des froids Les petits cuisants On en pourrait fourrer Plutôt deux robes qu'une Qu'un de nos prises Aient moins ces moutons Que leur ours Leur A leur compte Et non à celui de la bête S'offrant de la livrer Au plus tard dans deux jours Ils conviennent de prix Et se mettent en tête Trouve l'ours qui s'avance Et vient vers eux au trot Voilà mes gens frappés Comme d'un coup de foudre Le marché ne t'int pas Il fallut le résoudre D'intérêt contre l'ours On n'en dit pas un mot L'un des deux compagnons Grimpe au fait d'un arbre L'autre, plus froid Tenait un arbre Se couche sur le nez Fait le mort Tient son vent Ayant quelque part Ou lui dire Que l'ours s'acharne Peu souvent Sur un corps qui ne vit Ne meut Ni ne respire Seigneur ours Comme un sceau Dona dans ce panet Il voit ce corps gisant Le croix privé de vie Et de peur de supercherie Le tourne Le retourne Approche son museau Flaire au passage De la laine C'est dit-il un cadavre Autons-nous Car il sent A ces mots L'ours s'en va Dans la forêt prochaine L'un de nos deux marchands De son arbre descend Cours à son compagnon Lui dit que c'est merveille Qu'il n'est eu seulement Que la peur pour tout mal Eh bien Ajouta-t-il La peau de l'animal Mais que t'a-t-il dit A l'oreille Car il s'approchait De bien près De retournant Avec sa serre Il m'a dit Qu'il ne faut jamais Vendre la peau de l'ours Pour ne les mis par terre Fin de la fable 20 L'ours et les deux compagnons Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'âne vêtue de la peau du lion Fable 21 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Mélanie De la peau du lion L'âne s'étend vêtue Était craint partout À la ronde Et bien qu'animal Sans vertu Il faisait trembler Tout le monde Un petit bout d'oreille Échappé par malheur Découvrit la fourbe Et l'erreur Martin fit alors Son office Ceux qui ne savaient pas La ruse et la malice S'étonnaient de voir Que Martin Chassa les lions Au moulin Force Jean Fond du bruit En France Par qui Cet apologue Est rendu familier Un équipage cavalier Que les trois quarts De leur vaillance Fin de la fable 21 L'âne ne vêtue De la peau du lion Fin des fables De la fontaine Livre cinquième Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?